Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche de carême de l'année B. Toujours Saint Jean, chapitre 12, verset 20 à 33. Ce sont des questions de grecs qui sont montés à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques et qui demandent à Philippe, nous voulons voir Jésus. C'est leur demande. Et Philippe vient, verset 22, et dit à André, et André et Philippe viennent et disent à Jésus « Ils veulent te voir ». C'est pas redit, mais ils veulent te voir. Voir Jésus. En fait, c'est la requête qu'on entend déjà dans la bouche de Moïse au chapitre 33 du livre de l'Exode. On veut voir, on veut savoir, on veut connaître. Exode 33, verset 18, quand Moïse dit à Dieu « Fais-moi de grâce voir ta gloire ». Et Dieu répond « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, mais tu ne peux pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre ». Puis ensuite, le Seigneur passe, mais Moïse est caché dans le creux du rocher parce qu'il ne peut pas contempler la gloire de Dieu. Et ici, on est à un moment clé de l'histoire du salut, où les hommes vont pouvoir contempler la gloire de Dieu, mais pas du tout de la manière dont ils l'attendent. Ils veulent voir Jésus et ils vont être invités à la contemplation du mystère de la croix. Il s'agit de passer du voir au contempler. Comme le dira saint Jean dans sa première épître, chapitre 1, verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé ». Jésus ne répond pas directement à la question, mais ça veut dire ceci, « Vous voulez voir, vous allez contempler ». Contempler quoi ? Sa gloire, justement, selon ce que Moïse avait demandé. « Fais-moi de grâce voir ta gloire ». Et voilà ce que Jésus dit, « L'heure est venue où sera glorifié le Fils de l'homme ». Ça, c'est le verset 23. Au verset 28 du même chapitre, « Père, glorifie ton nom ». Une voix vient du ciel qui dit « Je l'ai glorifié » et de nouveau « Je le glorifierai ». Donc, il est question de la glorification de Jésus. Et tout le monde sait que cette heure de la glorification, c'est l'heure de sa crucifixion. Le mot « gloire », il faut toujours repartir à l'hébreu en fin de compte. Le mot « gloire » en hébreu, ça a beaucoup de sens. Ça veut dire richesse, ça veut dire poids, ça veut dire importance. Ça veut dire toute la manifestation de la richesse infinie de l'amour de Dieu. C'est ça, sa gloire. Ça veut dire le sommet du mystère de l'incarnation. Et c'est pourquoi tous les pères de l'Église ont chanté la gloire de la croix, qu'on ne peut comprendre que dans la contemplation. Et c'est pourquoi aussi Saint Paul dira à la fin de l'épître aux Galates, Saint Paul qui avait tout compris du mystère du Seigneur d'une manière exceptionnelle. Voilà ce que dira Saint Paul, Galates 6, 14. « Pour moi que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ». La richesse de la gloire de Saint Paul, c'est la contemplation de la gloire de Dieu en Jésus mourant sur la croix. Alors je vous lis quelques textes des pères de l'Église pour vous montrer que c'est complètement fondamental ce dont il est question ici. La contemplation de la gloire de Dieu à travers le mystère de la croix. Saint André de Crète. « La croix est donc une chose grande et précieuse, grande parce qu'elle a produit de nombreux biens, et d'autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C'est une chose précieuse parce que la croix est à la fois la souffrance et le trophée, ça veut dire le signe de victoire, de Dieu. Elle est sa souffrance parce que c'est sur elle qu'il est mort volontairement. Elle est son trophée parce que le diable y a été blessé et vaincu, et la mort y a été vaincue avec lui. Les verrous de l'enfer y ont été brisés, et la croix est devenue le salut du monde entier. Donc l'heure de la gloire. Saint Cyril de Jérusalem. « La victoire de la croix, c'est qu'elle a illuminé ceux que l'ignorance rend aveugle. Elle a délivré tous ceux que le péché rend captif. Elle a racheté toute l'humanité. » La croix glorieuse. Saint-Irénée. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. » Je pense qu'on pourrait quand même traduire « c'est la contemplation de Dieu. » Donc la gloire de Dieu, c'est le mystère de la croix. Et c'est ce que Jésus annonce ici. Il prend comme comparaison, parce que c'est assez déroutant, c'est le moins qu'on puisse dire, il prend la fameuse comparaison de la graine semée en terre, au verset 24. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. » Il reprend cette comparaison qu'on rencontre dans le psaume qui est au cœur des psaumes des montées, le psaume 126, où il est dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. » On pleure quand on sème, et on crie de joie quand on récolte. Alors, il utilise cette analogie, cette comparaison tout à fait imparfaite, mais qui dit quand même quelque chose de la mort et de la résurrection, et de la glorification attendue à travers le grain de blé qui meurt. Alors, ensuite, je saute quelques versets, j'arrive au verset où il est question du prince de ce monde, le verset 31, où Jésus dit « Le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Après avoir parlé de l'heure de sa gloire, avoir parlé de la glorification qui va être la sienne, quand il va manifester l'amour infini de Dieu en mourant sur la croix, Jésus rappelle qu'il y en a un qui a quand même une certaine gloire sur cette terre, une certaine présence et un certain poids. La preuve, il s'appelle le prince de ce monde. Mais sa gloire, son pouvoir sont complètement limités dans le temps et n'auront pas le dernier mot. Et ici, Jésus annonce que ce qui va faire partie de la gloire de la croix, c'est la victoire sur le prince de ce monde. Le fort vaincu par le plus fort, comme l'annonçait une parabole dans saint Marc. Et de quelle manière, on va dire, Jésus va jeter dehors Satan ? Tout simplement en rétablissant la vérité sur Dieu et sur les hommes. Satan est appelé par ailleurs dans saint Jean, chapitre 8, verset 44, « le père du mensonge ». Il est menteur et il profère le mensonge parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jésus, mourant sur la croix, manifeste la vérité de la gloire de Dieu, manifeste qui est Dieu, un amoureux infini de l'humanité, qui sont les hommes, pécheurs et sauvés. Et ainsi, la vérité jette dehors le mensonge. Jésus, la vérité, va jeter dehors le prince du mensonge en mourant sur la croix. Et il ajoute ceci, « quand j'aurais été élevé de terre », c'est le verset 32, « j'attirerai à moi tous les hommes ». Ça, c'est tout à fait admirable parce que c'est la réponse au désir de tous les hommes, de se laisser attirer par l'amour de Dieu. Déjà, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, l'épouse disait ceci, « attire-moi derrière toi, nous courrons ». Se laisser attirer et menter par l'époux, « attire-moi ». Et Jésus répond, « oui, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». Ou encore, on avait ce très beau passage du prophète Osée, chapitre 11, verset 4, où Dieu affirme son amour pour les hommes en disant, « je l'ai mené avec des attaches humaines, je les attirai avec des liens d'amour ». Puis, je vais finir avec un très beau passage du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 3, à propos de Dieu qui veut nous attirer à lui. Voilà ce que dit le Seigneur. De loi, le Seigneur m'est apparu en disant ceci, « d'un amour éternel je t'ai aimé » Et je termine avec la traduction d'André Chouraki, qui est assez extraordinaire de ce texte. « Je t'entraîne avec chérissement ». Voilà, « je t'entraîne avec chérissement ». Voilà ce que fait le Seigneur dans sa gloire, en mourant pour nous sur la croix. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501